Sadek Beloucif, je suis professeur de médecine et je travaille en anesthésie et réanimation à l'hôpital Avicenne de Beaubigny. Didier Chicard, professeur émérite de médecine interne, est toujours intéressé par les questions actuelles de santé. Pour moi, l'élément principal, c'est qu'elle nous a fait redécouvrir notre propre vulnérabilité. J'étais très sensible à l'avis du comité d'éthique, qui incitait tous nos concitoyens à une démarche de responsabilité et de solidarité. Vraiment, le point principal, c'est qu'on est tous dans cette petite planète et qu'on respire tous le même air qui peut être plus ou moins contaminant. Et que donc, nous sommes infiniment solidaires. Et donc, responsabilité et solidarité, finalement, un peu comme quand on se rend compte que la meilleure façon de me protéger, c'est de protéger les autres. C'est parce que je porte un masque pour protéger les autres, qu'en contrepoint, je serai aussi protégé. En fait, pour moi, le maître mot, c'est découverte de sa propre vulnérabilité et puis l'impératif de solidarité. Je partage tout à fait ce que vient dire le professeur Beloucif sur la découverte de notre vulnérabilité et de notre solidarité. Mais je serai plus incisif sur le rapport à la médecine. Nous vivons dans une société où la médecine avait fini par occuper tout le champ. Une sorte de médicalisation de l'existence, de la naissance à la mort. Et le paradoxe, c'est que cette pandémie qui touche le monde entier a fini par mettre la médecine au pied du mur. Et la médecine a réussi à se protéger de cette situation en s'intéressant au phénomène de la réanimation qui a fini par confisquer la totalité de la réflexion. Or, ça ne touchait même pas 1% des personnes malades. Et elle ne voulait pas avouer son impuissance sur la prise en charge, par exemple, des angoisses, des états dépressifs, des pathologies psychiatriques. Et de la même façon que le virus est beaucoup plus dangereux par la réponse excessive sur le plan immunologique qui va dévaster le corps, on peut se dire que la pandémie est dévastatrice plus par les réponses sociétales quelquefois excessives que par le virus lui-même. Je trouve que la société peut-être a failli en ne prenant pas en compte la responsabilité de chacun pour ne pas encombrer la réanimation. Mais le maître mot, et à mon avis, qui a manqué totalement sur le plan de la communication gouvernementale, c'est protéger les autres. Vous êtes chacun un maillon de la chaîne de contamination. Et si vous ne voulez pas que le service de réanimation soit débordé, considérez-vous tous comme des soignants en situation de responsabilité. Et là, je trouve qu'il y a eu une faillite. Et peut-être que ce qu'elle nous a appris, c'est qu'il ne faudra pas que ça recommence une deuxième fois. Le professeur Sicard a coutume d'insister sur les rapports vraiment entrecroisés entre l'économie et puis la santé. Effectivement, on a mis d'abord la santé devant l'économie. On a envie de dire quelle définition de la santé ou quelle définition de la vie et quelle définition de l'économie au sens large. Le confinement, c'est très bien pour stopper la progression du virus, mais ça a des effets calamiteux en termes de santé psychologique, voire psychiatrique, et aussi pour toutes les pathologies des patients qui ne sont pas atteints du Covid. Et ce que je trouvais vraiment intéressant ou préoccupant, c'est la façon dont nous, médecins, avons été érigés en termes d'experts, donc sachants, donc avec une parole docte, c'est comme ça et c'est pour autrement, alors que le scientifique, par essence, il doit douter. Mais là, il y a des rapports, je crois, à creuser sur quelle est la parole de l'expert au sens large, quelle est la compréhension du politique au sens large et comment se prend la décision avec une sorte d'alliance entre le politique qui a écouté le discours de l'expert, soi-disant objectif, et qui écoute aussi le discours du peuple, qui est soi-disant subjectif. Mais en tout cas, je crois qu'on n'en est qu'au début de ces nouveaux rapports entre l'économie au sens large et la santé au sens large, parce que la question est, par définition, complexe. Oui, mais je crois que ce rapport économie et vie a été biaisé pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme le dit Didier Fassin, il y a des vies plus égales que les autres. Et ce n'est pas parce qu'on est atteint de la Covid qu'on doit monopoliser toutes les ressources. On n'a, à mon avis, pas pris conscience que la santé est nécessaire à l'économie, et qu'en particulier le futur des étudiants, le futur des désastres psychologiques, des plus jeunes qui vont avoir perdu l'espérance dans un futur, va avoir des conséquences économiques probablement bien pires que ce qu'aura donné l'arrêt des restaurants et de la culture. Et donc, je crois que cette vision un peu dialectique entre la vie et l'économie dans ce domaine mériterait une infinie plus profonde réflexion que celle qui a eu lieu. Peut-être que notre engagement, c'est de mieux comprendre notre dimension de liberté. J'ai envie de reprendre la devise républicaine. La liberté, elle est, elle est consultantielle de nous, elle est là. Mais on comprend l'importance de l'égalité et de la fraternité avec. L'égalité, parce que je est un autre, donc cette pandémie nous touche tous et on doit pouvoir être vraiment ensemble. Et puis, fraternité, c'est le bien de la solidarité entre nous tous. Et finalement, ça interroge sur les rapports de ma personne, moi-même, dans la collectivité et de l'individu. Et on peut dire, peut-on restreindre la liberté de tel ou tel pour le bien collectif de tous ? Ce débat entre liberté individuelle et, au fond, liberté collective, liberté républicaine, m'a paru exemplaire de notre perception citoyenne contemporaine. Je suis frappé de voir les revendications à la main sur le cœur. C'est mon droit, c'est ma liberté. Alors qu'au fond, le message de la liberté, c'est celui que m'avait enseigné Paul Ricoeur, c'est avant ma liberté, je veux que la liberté de l'autre soit. Je veux que ma liberté serve avant tout à la liberté de l'autre et non pas à la mienne parce que ma propre liberté est dérisoire. Ma propre liberté de retirer mon masque parce qu'il me fait trop chaud et que j'en ai assez, a quelque chose de profondément agressif pour les autres. Il y a un moment où abdiquer sa propre liberté au bénéfice des autres est une bénédiction pour une société. La santé publique, c'est l'abdication de notre liberté à des moments, pas permanentes, à des moments où chacun peut constituer un danger pour un autre. Et il faut savoir accepter. Et à ce moment-là, cette conscience de liberté collective à partir de ma liberté individuelle, à mon avis, prend tout son sens. Didier Sicard a mille fois raison de rappeler la phrase de son ami Paul Ricoeur, « Je veux que la liberté de l'autre soit. » Ça veut dire que je comprends que ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres. C'est que ma liberté s'arrête là où pourrait commencer celle des autres. Donc je rentre dans une sorte de dialogue de réciprocité. Et donc, dans ces éléments de liberté, on est effectivement individualiste, mais on est une vraie nation. Et il faut qu'on puisse capitaliser sur ça. J'ai le sentiment que c'est un tel séisme qu'on devrait pouvoir réfléchir à des changements majeurs. J'en vois deux ou trois. Le premier, c'est le concept de « one health », c'est-à-dire, au fond, s'intéresser à la santé animale, santé des plantes, santé humaine, comme un ensemble du vivant, en pensant que la quasi-totalité des drames à venir, viennent des animaux, et la façon dont nous traitons les animaux sauvages en les enfermant. Et donc réfléchir à ce que le concept de barrière d'espèce, travailler en termes de recherche, pourquoi des humains ne sont pas sensibles à des virus du porc, pourquoi des poulets ne sont pas sensibles à des virus du canard, pourquoi des poulets ne sont pas sensibles sur la relation homme-anima. Le deuxième, c'est de réfléchir, au fond, à notre naïveté. Naïveté de confier à des structures rationnelles, quelles qu'elles soient, le soin de régler les problèmes de santé, au lieu de réfléchir en profondeur à ce qu'est le soin d'un être humain, une maladie chronique, une personne âgée, pas forcément dans des structures très compliquées, mais de revenir à l'essentiel, et en particulier à cette dimension qui me paraît fondamentale de la santé publique au sens attention au psychisme des étudiants, psychisme des élèves. Au fond, revenir au fondement même de la médecine plutôt qu'aux structurations, la façon dont la médecine est prise en charge. Et là, je pense qu'il y a un aspect absolument majeur. Voilà un petit peu les changements que je vois, qui sont des changements fondamentaux, énormes, et peut-être que la population va peu y adhérer, parce que ce n'est pas très facile de changer d'un modèle à un autre, mais moi, je trouve qu'à ce moment-là, la Covid aura été une bénédiction. Moi, ce que j'attends, c'est la découverte du prendre soin à côté de soignés. Didier Sikert avait coutume de dire à ses étudiants à l'interne, le vrai but et objet de la médecine commence quand elle n'a plus rien à faire, quand elle ne peut plus rien faire, c'est-à-dire quand elle n'est plus que technique. Tant qu'elle est technique, c'est facile, j'applique la recette de cuisine. Quand il n'y a plus cette efficacité, à ce moment-là, je dois prendre soin. Je crois que là, on a redécouvert toutes ces professions du prendre soin qui, paradoxalement, dont on n'avait pas suffisamment pris soin, je crois. Le deuxième élément pour moi, c'est la découverte de l'importance de la composante sociale de la maladie. On a la chance d'avoir la sécurité sociale en France, qui est un trésor, et qui est un trésor qu'on ne valorise pas assez, dont on n'a pas assez mesuré d'importance. Le troisième élément, c'est l'appel, paradoxalement, avec plus de prendre soin, mais aussi plus de science. Jean-Bernard disait que les quatre grands ennemis de l'éthique, c'est l'ignorance, l'arrogance, la magie et le lucre, la cupidité. Et dans cette crise Covid, finalement, on se rend compte que les quatre ont été mis en avant. Il faut que résolument, on puisse se battre contre ces quatre grands méfaits. Je partage tout à fait ce que vient dire Sadek. qu'en même temps, ça va être difficile de passer d'une société qui a tout privilégié sur le soin, au détriment du care, comme si le care était le fait des religieuses, de la compassion, de la gentillesse, alors que c'est fondamental que l'approche d'un être humain ne soit pas déléguée à la science pure. Quand un être est démuni et qu'il a un médecin qui fuit et qui dit « Écoutez, je ne peux plus rien faire, passez votre chemin », je pense que la désespérance est encore plus grande et que peut-être ce séisme, parce que c'en est un, montre que l'attention à la personnalité, au psychisme des personnes est aussi importante que les globules blancs, le cœur, les poumons ou les articulations et qu'il y avait une sorte de mépris de la médecine pour considérer que cela appartenait simplement à des soignants versés sur la psychologie ou la psychiatrie, alors que c'est une composante essentielle de l'être humain, essentielle de la vie en société. Et peut-être qu'on fonde trop d'espérance, mais au fond, on se rendra compte, dans 20 ou 30 ans, je pense que la Covid aura sauvé l'humanité, et c'est le paradoxe. C'est une superbe conclusion, et en fait, hors conclusion, il y a aussi l'attention à la dimension de spiritualité. J'étais très marqué par cette phrase de Confucius, « On a tous deux vies », et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et je crois que la Covid, ça nous rappelle qu'individuellement, nous sommes mortels, et que ça commence demain. Non, ça commence aujourd'hui, c'est maintenant. Et dans ce « ça commence maintenant », la dimension d'attention à l'autre, elle est absolument vitale. Tout à fait. La vie m'a dit « Ose-moi, reconnais-toi en l'autre, car l'autre est un autre-toi ». La vie m'a dit qu'elle était plus grande que tout ce que l'on croit, pendant que l'imagino se terre. Elle m'a dit « Ma puissance est en toi ». Le vide et retrouve la vie, le vide et retrouve le doigt. Lumière divine, oui, bien plus grande que tout ce que l'on voit. Enfant oublié de notre terre. Elle m'a dit « Le soleil est en toi ». Et tout tourne autour du soleil. La vie m'a dit « Ose-moi, la magie de la sagesse, comme tu es pensée, les cartes d'elle émanent, chaque mot, chaque geste m'applique. Les germes du concret fleurissent d'abord dans la tête en forme de la terre.